A connaissance avec les experts du groupe d'appui qui vont vous aider à caractériser les impacts des mesures sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir, les impacts en termes de carbone. Nous allons continuer sur les impacts et des mesures que vous allez pouvoir émettre avec les deux représentants du groupe d'appui, donc Sébastien Treyer et Guillaume Duval dans quelques instants. Et nous allons aussi ouvrir plus la question de la justice sociale et de la justice climatique avec Agnès Michelot. Bienvenue parmi nous. Vous nous entendez ? C'est sûr que sinon ça marcherait mieux, vous avez raison. Alors voilà comment va se passer cette séquence. Nous allons entendre pour le groupe d'appui d'abord Sébastien Treyer qui va revenir sur la manière dont vous avez au sein du groupe d'appui travaillé pour commencer à porter un regard critique et constructif sur les propositions de mesures faites en session 2 par les citoyens, en essayant de regarder quels impacts ces mesures pouvaient avoir en termes d'émissions de carbone, mais aussi les autres impacts, notamment économiques mais sociétaux, qui pouvaient avoir lieu. Vous allez nous raconter comment vous avez travaillé, quel regard vous portez collectivement, vous portez de la parole collective, vous essayez en tout cas Sébastien, et vous allez ensuite nous dire comment vous comptez continuer à travailler sur cette caractérisation lors des prochaines sessions et entre les sessions. Puis Guillaume Duval, je vous laisserai bien sûr vous présenter en public parce que tout le monde ne vous connaît pas encore. Vous allez nous faire un retour plus sur la question de l'évaluation économique. Combien ça coûte finalement la transition écologique et la lutte contre le changement climatique ? C'est une question qui secoue beaucoup les groupes thématiques, donc je pense qu'ils seront contents d'avoir des éléments là-dessus. 10 minutes chacun, puis ensuite un quart d'heure, Agnès Michelot pour nous raconter qu'est-ce que la justice climatique, qu'est-ce que la différence avec la justice sociale, les points communs, qu'est-ce qu'on met finalement comme critère de jugement quand on parle de ces questions-là ? C'est là aussi une attente très forte des citoyens sur ce sujet. Vous allez présenter le rapport du CESE que vous avez conduit collectivement sur cette question-là. Vous allez nous en faire part de quelques résultats de ce rapport, les affaires. Après quoi, il y aura un échange avec les participants, les citoyennes et les citoyens. Donc on va vous demander d'écouter ces trois interventions qui, quelque part, se complètent aussi pour vous aider à réfléchir sur comment vous allez vous-même caractériser et choisir demain vos mesures. C'est parti. La parole est à vous, Sébastien. Nous avons bien sûr... Excusez-moi, j'ai oublié de le dire, mais on va remettre vos photos pour que vous puissiez repérer qui est qui. On a un troubinoscope magnifique. Si un de mes collègues peut mettre la slide suivante, parce que nous avons deux autres membres du groupe d'appui qui sont présents. Benoît Leguay, que vous connaissez déjà. Et Julien Viau, qui s'est raccourci un peu les cheveux par rapport à sa photo. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Sébastien, si vous voulez bien vous présenter et nous raconter un peu le travail du groupe d'appui. Bonsoir à tous. On a déjà vu un certain nombre d'entre vous dans les deux groupes précédents. Je m'appelle Sébastien Treyer. Je suis directeur de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Je travaille dans un think tank qui est associé à Sciences Po à Paris et qui travaille sur quelles sont les bonnes politiques pour essayer de faire la transition. On se pose toujours à peu près les questions que vous vous posez. Je pense que je ne vais pas en dire plus sur moi. Si vous avez des questions d'où je parle, n'hésitez pas à me les poser aussi. Ce que j'ai essayé de faire en discutant un petit peu avec mes collègues, parce qu'on est comme vous en train d'essayer d'apprendre en marchant comment on peut appuyer vos travaux, c'est à la fois de vous donner un peu une compréhension de ce qu'on essaye de faire pour vous aiguiller sur quelles sont les mesures qui ont un fort impact et les mesures qui auraient un faible impact. Comment essayer de caractériser ça ? Et peut-être que la première chose que je dois vous dire, c'est qu'on est impressionné par le boulot que vous avez fait, parce qu'il y a une quantité de connaissances et de travail et en plus des suggestions très précises dont on a pu tester dans les deux groupes où j'étais, à quel point, en fait, quand on essaye de vous dire, de porter un peu la contradiction en disant « Mais est-ce que vous avez pensé à telle ou telle chose ? » On voit bien que vous les avez beaucoup réfléchies. Ce qui n'a pas été facile pour nous, c'était dans l'exercice, vous l'avez vu quand on a essayé d'échanger, de vous dire « Est-ce qu'il y a des mesures qui sont vraiment sans impact et des mesures qui ont vraiment un très fort impact ? » Je pense que la plupart du temps, vous aviez des bonnes raisons de porter ces mesures et elles ont potentiellement un très fort impact, mais ce n'est pas toujours le même. Il y a une question, par exemple, sur laquelle il faut qu'on continue à discuter avec vous pour que vous puissiez sélectionner les bonnes mesures sur lesquelles vous voulez approfondir demain. C'est de se dire « Est-ce qu'on préfère des mesures qui ont un impact très fort demain, parce qu'on va interdire telle ou telle chose ? » Ou est-ce qu'on met les bases dès demain ou dès aujourd'hui de quelque chose qui va se déployer dans le temps jusqu'à 2030 ? Et pour nous, les deux sont légitimes. Il n'y a pas une qui est moins bonne que l'autre, parce que les objets qu'on doit travailler, ils ont parfois besoin justement d'installer des choses qui vont se déployer dans la durée, mais par contre, il faut ne pas tarder à les mettre en place tout de suite. Je prends un exemple, celui qui est pour moi le plus difficile à juger. Il y a des questions d'éducation ou de sensibilisation qui sont probablement très importantes, mais l'éducation, ça forme la génération d'après. Et donc, on n'est sûrement pas là pour vous dire qu'il y a des mesures qui ne sont pas les bonnes. Si vous pensez que ce sont les bonnes, vous êtes légitime pour les choisir. Mais c'est vrai que l'éducation, c'est quelque chose qui va prendre presque trop de temps par rapport à 2030. Donc il y a des questions de temporalité comme ça qu'il faut juger. J'aurais tendance à dire que ce sont des choses importantes, mais dans votre mandat, peut-être que c'est quelque chose qui est moins prioritaire. Ensuite, il y a des questions aussi pour un certain nombre des mesures que vous avez proposées, qui est de se dire quel est le rythme du changement que vous voulez imposer ? Parce que certaines des mesures que vous proposez, elles sont toutes intéressantes, mais tout dépend de la puissance qu'on met sur l'accélérateur. Est-ce qu'on interdit tout de suite ? Est-ce qu'on accompagne un changement progressif ? Donc c'est dans certaines catégories des choses que vous proposez. L'impact que vous aurez, il dépend de la puissance que vous voulez mettre sur l'accélérateur, dans cette mesure en particulier. Et je pense que ce rythme de changement, c'est probablement à vous d'essayer, avec notre appui dans la mesure du possible, mais le choix in fine, c'est le vôtre, de se dire quel est le rythme de changement qu'on peut imposer à la société française. Quand on tient compte de la nécessité d'aller vite, mais qu'en même temps, il y a probablement une partie des acteurs économiques ou de la population qui va en subir, qui va perdre au passage, ou qui va avoir du mal à faire la transition, et qu'en même temps, ça risque de coûter aussi aux finances publiques. Et donc cette question du rythme qui conditionne l'impact, c'est pour ça qu'on avait du mal à vous dire voilà les mesures qui sont très impactantes et celles qui sont moins impactantes, parce qu'en fait, ça dépend du rythme qu'on veut y mettre. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin du travail que vous avez fait dans la session, où nous on n'était pas en cette fin d'après-midi, sur finalement quelle est la vision de là où on veut atterrir. En fonction de cette vision, on peut peut-être se dire aussi quel est le rythme qu'il faut impulser. J'essaye de faire vite pour ne pas trop vous assommer avec des choses qu'on a déjà discutées en petits groupes, mais c'est bien que j'essaye de réintroduire des choses que moi j'ai entendues un peu partout, pour qu'on puisse en discuter juste après. Ensuite, j'avais un troisième point à vous dire, qui est, oui, effectivement, pour moi, dans les grands tableaux qu'on vous a envoyés, il y a des choses qui ne sont pas de la même nature. Le rôle qu'on peut avoir, nous, dans la suite des événements, c'est de vous aider à comprendre comment est-ce que certains acteurs vont s'opposer à votre mesure, quelles peuvent être les objections qui vont être faites. Et donc, on s'est retrouvés dans un des groupes où on était tout à l'heure à jouer l'avocat du diable. Et ça a pu être des moments d'échange un petit peu tendus, mais je pense que c'est bien qu'on puisse avoir des moments comme ils viennent, parce qu'on est tous fatigués un vendredi soir. Mais en même temps, l'échange, il était tendu, mais il n'était pas là pour vous dire, ne prenez pas cette mesure. C'était plutôt pour vous dire, là, on a quand même des doutes, où on connaît des gens qui vont objecter. Et donc, préparez-vous à cette objection et essayons de réfléchir ensemble quelles sont les expertises dont vous allez avoir besoin. Moi, je me sens très démuni quand vous rentrez sur un terrain juridique, parce que je ne suis pas juriste. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse avec l'organisation pour vous mettre à disposition des gens qui seraient, par exemple, sur ces mesures-là. Et donc, il y a une partie du boulot qu'on a fait dans les grands tableaux qui est de commenter pour vous aider à avoir des points qui pourront être difficiles ou qui pourraient être intéressants de fouiller dans la mesure en question. Sachant que le tri que vous allez faire demain, il va être normalement... Enfin, moi, ma compréhension de l'exercice que vous devez faire, c'est d'essayer de se dire... Essayez plutôt de choisir des mesures qui vont avoir un impact important. Et donc, il y a peut-être des mesures dont vous vous êtes convaincus collectivement, en nous ayant écouté aussi ou en discutant entre vous, qu'en fait, elles sont moins prioritaires parce qu'elles vont être moins impactantes sur le mandat de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais par ailleurs, beaucoup de ce que vous avez présenté étaient en fait... Enfin, dans la plupart des groupes où j'étais, tous étaient des bons candidats à ça, avec un fort impact. Donc, ça ne vous suffira pas pour trier. Et donc, le choix que vous allez faire demain et sur lequel on peut vous appuyer, mais là, il vous revient vraiment à vous parce que c'est un choix que vous devez faire, c'est que vous n'allez pas pouvoir tout couvrir. Il va falloir faire des choix, des mesures qui vous semblaient plus intéressantes et sur lesquelles vous voulez vraiment porter un discours. Et ce choix, il est arbitraire, c'est le vôtre. Mais mon conseil, et ça, c'est à discuter aussi avec les gens qui vous ont donné le mandat d'être là, moi, on m'a juste demandé de réfléchir avec vous, c'est de dire qu'il y a des questions très importantes quand elles sont liées aux questions de justice sociale. Et donc, quand vous avez une idée d'une mesure qui peut être très intéressante parce qu'elle va avoir un fort impact, mais par exemple, elles font remonter les prix alimentaires, là, moi, je trouve ça intéressant parce que vous allez être particulièrement légitime pour essayer de dire dans la diversité des situations sociales que vous représentez, comment est-ce qu'on est capable d'imaginer les problèmes que ça va supposer et ensuite, avec d'autres, de réfléchir aux solutions qui pourraient être derrière. Donc moi, ça serait ma recommandation de dire, on ne va pas vous aider à trier sur la capacité d'impact parce qu'elles sont toutes potentiellement, pas toutes, mais en tout cas, une très grande majorité potentiellement impactante, j'ai l'impression, il va vous rester un choix en se disant quelles sont celles qu'on veut porter parce qu'elles sont politiquement importantes pour nous ou parce qu'elles sont vraiment liées aux questions de justice sociale. Je ne sais pas comment j'en suis. Il vous reste encore deux, trois minutes. Ok, c'est bon. Il y a des questions aussi qui sont très importantes, qui sont sur l'échelle de décisions. On a parlé dans les groupes où j'étais, des négociations commerciales ou de la PAC qui sont en fait des décisions qui, dans le système dans lequel on est, et moi, je suis content qu'on y soit, mais ça, ça me regarde, qui est un système européen. C'est à l'échelle de Bruxelles que ça se discute. Et donc, c'est l'ensemble des États membres qui doit être d'accord. Et donc, vous avez tout à fait le droit, néanmoins, dans les conclusions de cette convention, à mon avis, c'est ce que je comprends, en tout cas, je dis le droit comme si c'est moi qui faisais les règles du jeu. Je ne fais pas les règles du jeu, mais de ce que j'ai compris, ne vous limitez pas, ne vous empêchez pas de faire des propositions qui sont « la France doit défendre telle position à Bruxelles ». Mais à ce moment-là, il faut savoir qu'effectivement, vous ne pourrez pas complètement tenir le gouvernement comptable de ça, parce qu'il ne peut pas être comptable d'une négociation qui se fait à 28. Mais vous avez le droit de recommander ça, ça me paraît aussi tout à fait légitime. Et il y a d'autres choses aussi que j'ai trouvées très intéressantes et auxquelles je ne m'attendais pas moi, mais c'est parce que mon imagination et ma créativité sont limitées, c'est que vous avez pas mal de propositions qui sont en fait très transversales et qui disent « on veut qualifier le crime d'écocide, on veut modifier la constitution, etc. » parce que c'est là où on va avoir un impact. Moi, je trouve ça... Tout à coup, je me dis « oulala, vous y allez fort ». Eh bien, peut-être que c'est très bien comme ça. Je pense que là, moi, ce que je me dis, et c'est vraiment une réflexion qui est en train de se faire, on en discutait avec Julien, on se dit « mais comment est-ce qu'on va vous aider là-dessus ? » Si moi, j'ai quelque chose en tant qu'expert à vous dire, c'est « essayons de réfléchir ensemble dans la suite et en essayant de mobiliser aussi des gens qui sont compétents sur ce niveau-là, sur si on place ça très haut dans la hiérarchie des lois en France parce que c'est dans la Constitution, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il y a bien les mécanismes pour que ça ait l'effet que vous voulez que ça ait ? » Essayons d'en discuter, je trouve que c'est très important, mais là, moi, j'ai été frappé par cette discussion-là. Enfin, si je devais avoir une chose sur laquelle moi, dans les 90 mesures que j'ai lues et que j'ai essayé de qualifier avec des étoiles et des commentaires, je trouve que... J'aurais envie de dire deux choses. Il y a deux grandes catégories de mesures. Il y a celles qui sont sur « changer nos comportements ». Si, si, ça va venir. Je vais changer mon comportement et je vais essayer d'être rapide. C'est ça, obsolescence programmée de l'orateur. Vous avez travaillé sur les changements de comportement des consommateurs et sur les changements des systèmes de production des acteurs économiques, des entreprises. J'ai vu beaucoup de choses où vous preniez en compte les effets des changements de comportement pour les consommateurs les plus vulnérables. Ce que je pense sur lequel il faut qu'on travaille aussi, c'est que si on veut changer les comportements des entreprises, il y a des métiers derrière, des employés dont il va falloir requalifier la force de travail, etc. Et là, je pense que c'est un point sur lequel on a encore pas mal de boulot à faire ensemble et si on peut vous y aider. Parce que là, il y a une connexion très forte avec la justice sociale. Si je devais être un peu caricatural, n'oubliez pas que derrière les entreprises, il n'y a pas que le chef d'entreprise ou un actionnaire. Il y a aussi tous les gens qui doivent ensuite, si on veut faire changer l'entreprise, on ne va pas tous... En tout cas, moi, j'ai 46 ans, je ne vais pas facilement changer ma compétence. À partir d'un certain âge, ça devient difficile de changer de métier. Il y a des questions comme ça qui, pour l'instant, j'ai trouvées un petit peu moins directement traitées. Et il ne faudra pas les oublier dans le dispositif. Et je m'arrête là. Merci d'avoir partagé... Merci d'avoir partagé à la fois ce qui tient un peu une sorte de rapport d'étonnement sur les 80 mesures, ce qui vous a le plus étonné, et un peu des points de vigilance pour le groupe. Et c'est aussi intéressant que le groupe d'appui, vous êtes tout à fait là pour titiller et pousser la contradiction au sein du groupe, amener les citoyens au bout de leur exploration. C'est ce que vous avez fait à la fois en pointant des critères importants dont il faut tenir compte. Je vais parler de la question de rythme, d'intensité, de temporalité, de comment on travaille les objections qui pourraient arriver, comment on anticipe les blocages qui pourraient advenir. Et puis, vous avez aussi évoqué la question de la capacité des différents acteurs à être accompagnés dans ce changement pour pas que les perdants soient beaucoup plus nombreux que ce qu'on imaginerait, même en ayant en tête une volonté de justice sociale. Donc, on va revenir là-dessus. Et juste un point sur la question de la constitution, du changement dans la constitution. Il y a aussi un autre groupe d'appui, qui est un groupe d'appui légistique, qui est à disposition des citoyens. Vous avez rencontré Morgane Fleury la première fois. Et... Et l'autre personne, rappelle-moi. Morgane Fleury et... J'ai un trou de mémoire. Et Delphine et Dary. Et donc, ils vont aussi, entre les deux sessions, regarder ce que vous avez produit et commencer à réfléchir à quel levier législatif et réglementaire pourrait être activé pour donner corps à ces mesures. Donc, là, on voit se mettre en place les ressources dont parlait Thierry Pêche, qui sont à votre disposition. Le choix restant entre vos mains, évidemment. Mais alors, justement, combien ça coûte ? Est-ce que ça coûte très cher, toutes ces mesures-là ? Est-ce qu'il y a de l'argent quelque part ? Ou est-ce qu'on va le chercher ? C'est un peu toutes ces questions très prosaïquement qui agitent nos citoyens. Bonjour. Et tout d'abord, quelques mots pour me présenter. Donc, je suis journaliste dans un mensuel qui s'appelle Alternatives économiques, qui existe depuis 40 ans et qui a été fondé à l'époque par un monsieur qui était aussi le premier économiste de ce qui est devenu aujourd'hui l'ADEME. Donc, c'est un mensuel qui s'occupe de ces questions depuis très longtemps. Et je suis, par ailleurs, personnalité qualifiée au sein du CESE, ici, où j'ai été rapporteur de trois avis, comme on dit chez nous. Un sur le suivi de la loi de transition énergétique de 2015. Un sur les projets de stratégie nationale bas carbone et de programmation pluriannuelle de l'énergie qui sont actuellement en débat et que vous allez modifier avec le résultat de vos travaux. Et enfin, un sur la loi climat-énergie qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions autant que mes collègues, mais j'ai pas mal travaillé sur ces sujets. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est justement, en fait, la transition énergétique, ça ne coûte pas très cher. Contrairement à ce qu'on pense souvent, parce que ça consiste à mettre en place des infrastructures pour produire de l'énergie, pour se transporter, etc. Mais de toute façon, il faut qu'on entretienne des routes, il faut qu'on construise des maisons, etc. Donc la différence entre ce qu'il faut faire pour continuer à faire du brun ou ce qu'il faut faire pour faire du verre est en fait relativement faible. Mes collègues qui sont ici et qui nous aident aussi d'I4C, ils estiment qu'on dépense aujourd'hui en France 47 milliards d'euros pour investir dans la transition énergétique. 47 milliards d'euros, c'est beaucoup pour vous, pour moi, mais ça fait 2 points de PIB, 2% de la richesse qu'on produit chaque année. C'est pas énorme. Ils estiment aussi qu'il faudrait mettre 18 milliards d'euros de plus pour réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de réduction de gaz à effet de serre. 18 milliards de plus, c'est beaucoup, mais ça fait moins d'un point de PIB, moins d'un pourcent du PIB aussi. D'autre part, c'est pas 18 milliards de plus d'argent public. Dans les 47 milliards d'euros dont on parle, il y a en gros une moitié qui vient de l'argent public. Donc mettre 18 milliards de plus, c'est mettre en gros 9 ou 10 milliards d'euros de plus d'argent public là-dedans. 10 milliards d'euros pour un État qui dépense chaque année 1 400 milliards d'euros, c'est l'épaisseur du trait. C'est pas pour ça que c'est très simple à mettre en oeuvre. Ce qui coûte et ce qui est très difficile, c'est pas tellement les investissements à proprement parler dans la transition énergétique, c'est les mesures d'accompagnement qu'il faut pour aider les gens qui sont lésés par les mutations engagées, c'est les gens qui ont des difficultés à se transporter dans les zones rurales, etc. C'est les mesures d'accompagnement beaucoup qui coûtent. Et l'autre chose qui est très difficile, c'est de réussir à ne faire plus que du verre, d'arrêter de faire du brin. Et aujourd'hui, on continue à encourager, y compris en termes de politique publique, à faire du brin. Donc nos collègues d'IFORC, toujours, ont fait une étude du budget français tel qu'il est aujourd'hui présenté, et qui dit, en gros, il y a 17 milliards d'euros des dépenses publiques qui sont prévues là-dedans, qui consistent à encourager, en particulier, l'usage des combustibles fossiles à travers différentes niches fiscales pour les agriculteurs, les pêcheurs, etc., pour qu'ils puissent continuer à utiliser des carburants détaxés. Alors, il faut arrêter de faire ça, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air, puisque derrière chaque niche fiscale, il y a un chien, et il faut trouver des mesures de compensation, d'aide, etc., mais c'est une partie, évidemment, centrale du sujet. L'autre sujet qui est important et que vous aurez abordé à traiter, c'est que la plupart des choses qu'il faut faire ont un statut d'investissement. Ça ne veut pas dire forcément couler du béton, ça peut être aussi de la formation, des choses comme ça, enfin, de l'investissement immatériel, mais faire de l'investissement, ça veut dire que c'est une chose qui coûte maintenant et qui rapporte plus tard. Et ça, c'est un problème central et très difficile à régler parce qu'en particulier, si ce coûter maintenant et le rapporter plus tard a lieu après la prochaine échéance électorale, vous ne trouverez pas beaucoup de politiques qui seront prêts à dépenser plein de sous maintenant pour un truc qui rapportera après la prochaine échéance électorale. En général, les hommes et les femmes politiques, ils ont tendance à préférer être réélus le prochain coup plutôt que d'avoir leur statut sur la place du visage parce qu'ils auront fait un acte héroïque qui aura sauvé la planète dans 50 ans, mais qui les aura empêchés d'être réélus la prochaine fois. Donc là, il y a une tragédie des horizons, comme disent les économistes, qui est difficile à résoudre. Il faut réussir à sortir en gros ces mesures du combat politique immédiat pour la prochaine élection. C'est notamment le rôle que ce type de convention peut avoir de dégager un consensus qui dépasse les oppositions politiques là-dessus. L'autre chose qui est importante, c'est que pour des mesures qui ont un statut d'investissement, il faut que les retours soient prévisibles à moyen terme. Donc, une des grosses difficultés dans toutes ces affaires, c'est d'offrir à tous les acteurs économiques, on dit souvent les entreprises sont court-termistes, elles ne veulent pas s'engager, etc. Ce n'est pas si vrai que ça. Elles sont prêtes à s'engager à condition qu'il y ait un cadre prévisible et stable qui soit défini à moyen terme pour qu'elles soient sûres que si elles dépensent des sous maintenant, elles le retrouveront dans le futur. Donc, c'était pour ça en particulier que cette affaire de trajectoire de la taxe carbone était quelque chose de très important et de très structurant pour les décisions des entreprises et pour tout le monde et que le fait de l'arrêter brutalement, de ne plus la faire, est un gros problème. Donc, il faut que vous soyez en mesure de définir non seulement des mesures maintenant mais une stratégie à moyen terme qui apparaisse comme stable et crédible. Enfin, le problème avec des investissements, c'est comment est-ce qu'on les finance. Si vous dites qu'on doit dépenser 9-10 milliards d'euros de plus aujourd'hui pour faire la transition énergétique et pour ça, je vais les prendre sur l'hôpital, je vais les prendre sur l'éducation, etc., ça ne passera pas très bien aujourd'hui. Donc, la manière de financer cet argent supplémentaire est importante et fait partie des choses qu'il faudrait que vous abordiez. Il y a une manière très rationnelle et très juste de financer des activités qui ont un statut d'investissement, c'est de s'endetter. Il y a aujourd'hui des contraintes très fortes qui existent là-dessus sur le plan de Maastricht, etc. Il y a un certain nombre de groupes qui ont proposé de sortir les dépenses de ce type de ces contraintes budgétaires qui existent. C'est aussi une préconisation que fait régulièrement le CESE dans les avis dont je vous ai parlé. Enfin, un mot sur les différents outils qui sont à votre disposition. En gros, vous avez trois outils en termes de politique publique qui ont tous des impacts économiques. C'est le réglementaire, les taxes ou les subventions. Le réglementaire, c'est pratique pour les pouvoirs publics parce que c'est quelque chose qui ne coûte rien en termes de dépenses publiques. Mais il ne faut pas penser du tout que ça n'a pas d'impact économique. Si vous mettez des règles beaucoup plus strictes sur les voitures, leurs émissions ou bien si vous obligez les propriétaires à rénover leur maison au moment où ils la revendent ou quand ils la louent, ça veut dire qu'eux vont avoir des dépenses importantes supplémentaires, etc. et qu'il faudra traiter cette question dans ce que vous faites. Mais c'est vrai que pour les pouvoirs publics, c'est pratique. Il n'y a pas de dépenses publiques supplémentaires. L'autre chose, l'autre outil qui existe, donc c'est les taxes. Mais le problème, c'est qu'on n'aime pas beaucoup les taxes et en particulier, c'est une taxe particulière qui fait que vous êtes là et qu'on a voulu arrêter de l'augmenter. Le problème, c'est que c'est gentil, mais si on ne taxe pas le carbone pour atteindre les mêmes objectifs que ceux qu'on veut atteindre, donc qui sont très ambitieux en termes de baisse des émissions, etc., il n'y a pas 36 solutions. Si on n'augmente pas la taxe carbone, il n'y a qu'une seule solution en face, c'est d'augmenter les subventions pour atteindre les mêmes objectifs et les mêmes niveaux de réduction de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on est prêt collectivement à faire ça ? C'est un peu la question qui vous est posée. Ou est-ce qu'on préfère quand même avoir des taxes supplémentaires, en particulier sur le carbone ? Donc ça, c'est les équilibres qu'il faudra que vous trouviez dans votre travail donc on essaiera de vous aider de manière plus précise et plus pratique que ce que je viens de faire de manière très générale sur telle et telle mesure dans la mesure où c'est possible, dans la mesure où on a quelque chose à vous dire là-dessus au cours de vos travaux ultérieurs dans les travaux de groupe. Voilà. Merci, Guillaume Duval. Est-ce que vous venez de nous dire là à la fois ? Ça nous montre que c'est possible et ça promet de beaux débats entre les citoyennes et les citoyens sur comment y arriver. Merci beaucoup à vous. Je passe la parole à Gilles Laurent. Merci. Nous accueillons donc ce soir une troisième oratrice qui est Agnès Michelot qui est ici pour présenter une partie du rapport qu'elle a rédigé avec Jean Jouzel dans le cadre du CESE, donc un avis, puisqu'on l'appelle ainsi dans cette maison, un avis sur la justice climatique et donc votre intervention va nous permettre de faire le lien avec des travaux qu'on a déjà eus par ailleurs ici dans cette convention entre justice sociale et justice climatique et l'articulation entre les deux. Merci de nous expliquer tout ça en juste un petit quart d'heure. Je dis ça pendant qu'elle monte l'escalier comme ça elle ne peut pas répondre. Un quart d'heure ? Quoi ? Comment ? Mais c'est trop court. Non, restez là. Vous êtes bien là. Allez-y, Madame Michelot. C'est un plaisir évidemment d'être ici. Donc, l'avis a effectivement été co-rapporté avec Jean Jouzel, climatologue, et moi je suis juriste et je préside la Société française pour le droit de l'environnement et c'est évidemment un travail collectif fait par la section environnement du CESE qui va être en partie présenté ici. Le point de départ de cet avis, c'est que les crises écologiques sont aussi des crises sociales. Et le point de départ, c'est que les inégalités environnementales se cumulent avec les inégalités sociales. une personne, plus elle en a difficulté socialement et plus elle va être impactée par le changement climatique, impactée dans ses modes de vie, impactée dans sa trajectoire professionnelle ou dans sa capacité à faire face à un risque climatique. Une submersion, un événement extrême, la question de l'érosion côtière avec les bâtiments qui s'écroulent. Donc, il y a ce qu'on appelle un cumul d'inégalités qui, si on n'en tient pas compte, va aggraver considérablement la fracture sociale. Donc, c'était l'enjeu de cet avis. Il y a une sorte de point d'angle mort dans les politiques publiques, dans nos stratégies de santé, de développement, de droit social, dans toutes nos politiques, dans tout ce que nous faisons, nous n'avons pas mis en adéquation toutes nos politiques publiques pour tenir compte de ce cumul d'inégalités. Donc, la justice climatique, c'est, et c'est avant tout de la justice sociale. C'est le fond de la réflexion de cet avis. C'est un objectif qui est l'expression d'un intérêt général qui doit guider toutes nos actions. C'est une autre façon de construire toutes les politiques publiques dans tous les domaines, transport, énergie, santé, dans tous les domaines. C'est une autre façon de penser notre société en considérant que si nous ne le faisons pas, eh bien, nous aurons un cumul des inégalités qui va potentiellement déstabiliser notre société en creusant une fracture sociale. Et notre société française, mais aussi la France s'inscrit au niveau européen et au niveau international, notre société, elle repose, en tout cas, elle reconnaît le droit à un environnement sain pour chaque personne. Donc, il n'y a pas de raison que les plus démunis, les plus exposés, ne voient pas ce droit à un environnement sain respecté. c'est le fond de cet avis. Alors, il se trouve que cet avis a été repris par un avis européen en 2017 et que nous avons contribué, donc, à cet avis européen qui exprime que le changement climatique, c'est une question d'ordre politique, mais c'est aussi une question éthique. parce que la justice, c'est quoi ? La justice, c'est reconnaître qu'il y a des inégalités dans un premier temps et trouver les moyens de la compenser, cette inégalité. Et voilà les mesures que nous proposons. Il y a au moins cinq niveaux de justice. Le premier, c'est une justice entre les États. Est-ce que, par exemple, on peut considérer que des petits pays insulaires qui subissent de plein fouet l'impact climatique, mais ne sont pas responsables du changement climatique, eh bien, doivent assumer seuls ces dégâts ? C'est une question de justice entre les États. Est-ce que la France, qui a un rôle historique aussi, comme pays développé, eh bien, doit assumer cette responsabilité vis-à-vis des autres États parce que le changement climatique, c'est un processus global ? Donc, le premier niveau, c'est la justice entre les États. Et autant être crédible, nous, la France, comme pays développé, disposant d'un panel de politiques sociales, économiques et environnementales, autant se mettre en cohérence par rapport à cette question éthique sur le plan international. Deuxième niveau de justice, c'est la justice entre les individus. Est-ce que les personnes les plus vulnérables économiquement doivent être laissées pour compte, sans tenir compte de l'impact des changements climatiques sur leur vie, sur leur bien-être, sur leur capacité de développement ? Troisième niveau de justice qui est infranational. C'est la justice entre les territoires. Parce que les changements climatiques sont très diversifiés. Moi, je viens de La Rochelle, je n'ai pas les mêmes changements climatiques qu'à Grenoble. Ce ne sont pas les mêmes si vous êtes en zone côtière ou en zone littorale. Donc, il y a aussi des territoires qui disposent de moins de moyens que d'autres. et puis, il y en a qui sont plus en difficulté socialement. Pensons aux territoires d'outre-mer qui cumulent à la fois des grandes inégalités sociales et des difficultés sociales et des impacts climatiques très forts. L'intensité des cyclones, par exemple. Donc, il y a une question de justice aussi entre nos territoires. Et puis, il y a une autre forme de justice c'est la justice entre les espèces. Une justice pour la nature, c'est une question qui repositionne sur le plan éthique nos relations et nos modes de société. Et puis, enfin, on a la justice entre les générations puisque les décisions que nous prenons maintenant ont des conséquences pour la génération qui vient. De même que le climat que nous avons en ce moment est le résultat des décisions qui ont été prises il y a 30 ans. Donc, il y a ces cinq niveaux de justice et nous avons essayé dans cet avis de faire des propositions sur ces différents points considérant qu'il faudrait que toutes les mesures d'atténuation et d'adaptation ne creusent pas les inégalités mais qu'elles permettent de les diminuer. Et pour ça, on a des principes de protection de l'environnement qui existent dans notre droit, principes de protection, principes de prévention, principes de précaution évidemment puisqu'il faut anticiper et principes d'information publique, principes de participation dans les décisions qui concernent l'environnement. Des principes économiques sur la sécurisation de l'accès aux ressources élémentaires et sur ce qu'on appelle le taux d'actualisation dans la prise de décision qui doit prendre en considération l'intérêt des générations futures. C'est-à-dire, il faut arriver aujourd'hui, quand on fait des choix d'aménagement, d'infrastructures, de routes, à intégrer que ces choix vont impacter la prochaine génération. Et sur le plan de la justice sociale qui est le fondement, un des trois fondements de la justice climatique, donc les principes de protection de l'environnement en droit, les principes économiques, les principes de justice sociale, nous recommandons que les stratégies de lutte contre le changement climatique et les politiques d'adaptation soient intégrées dans la politique de lutte contre la pauvreté parce que pour le moment ce n'est pas fait. Vous avez d'un côté les politiques climat et de l'autre les politiques de lutte contre la pauvreté. Donc il faut arriver à travailler ensemble ces deux politiques. Deuxièmement, nous recommandons que les politiques et les mesures pour lutter contre les changements climatiques soient évaluées au regard de leurs bénéfices pour les personnes les 20% les plus pauvres. Donc c'est une sorte d'indicateur qu'il faut toujours avoir. Nous recommandons aussi que la transition écologique soit préparée et accompagnée par la formation des travailleurs selon les secteurs d'activité qui ne sont pas impactés de la même façon. Pensons par exemple au secteur agricole. Nous recommandons également que les populations les plus défavorisées puissent bénéficier des formations des créations d'emplois liées à la mise en oeuvre de la transition écologique. Et donc pour parvenir à cette justice climatique dans tous ces niveaux, il faut prendre en considération des études d'impact climat qu'il faudrait développer, c'est-à-dire demander au maître d'ouvrage d'apporter une attention particulière quand ils font des études d'impact à la question des effets sur les populations les plus défavorisées. Il faut aussi revoir les évaluations socio-économiques des projets d'investissement en tenant compte de leur impact sur justement les générations aussi suivantes. Et puis, il faut avoir une fiscalité carbone aménagée socialement grâce à l'établissement d'un système de progressivité. Le plan national d'adaptation au changement climatique qui vient d'être revu doit intégrer la justice climatique. Il y fait d'ailleurs référence à un principe de justice climatique et il doit intégrer lui aussi dans la politique de lutte contre la pauvreté. d'autres questions mais il y en a évidemment beaucoup dans cet avis d'autres questions concernent les politiques assurantielles. Alors, il faut considérer le relogement des victimes dont la résidence principale a été sinistrée. Il faut revoir le système d'assurance des catastrophes naturelles par rapport à ces enjeux climatiques et s'assurer qu'on ne laisse pas pour compte ceux qui ne peuvent pas payer des assurances. Si on ne s'intéresse pas à cette question, on va avoir des inégalités extrêmement importantes. De même, et c'est un point fondamental pour nous, le lien climat-santé. vous savez très bien, je pense que vous en avez déjà beaucoup discuté, que le changement climatique a des impacts sur les risques vasculaires, sur le développement des virus, sur les problèmes respiratoires, que les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, sont particulièrement impactées. Si on ne réévalue pas nos politiques de santé par rapport à ces questions-là, on va, évidemment, augmenter les inégalités. Donc, le lien santé-climat est un enjeu fondamental. La question des politiques urbaines aussi doit être revue par rapport aux enjeux climatiques pour des villes moins consommatrices de carbone, tout en travaillant sur la question des mobilités, de façon à ce que ça ne pénalise pas ceux qui ont des difficultés. Et puis, enfin, la question du monde du travail, bien sûr, pour renforcer la qualité de l'emploi dans ces secteurs. Donc, je conclue que la justice climatique porte une nouvelle logique d'élaboration et d'articulation de toutes nos politiques publiques et elle devrait permettre de préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour tous, y compris pour les plus démunis. Merci. Merci. Merci beaucoup, Agnès Michelot, de nous avoir relaté le contenu de cet avis dont les éléments que vous venez de nous faire découvrir sont évidemment tout à fait importants pour les prochaines réflexions de la Convention. Il est... Allez, je vais arrondir à 8h moins le quart, à peu près. Il nous reste donc un petit quart d'heure puisqu'on souhaite terminer à 20h, un petit quart d'heure. Je vais donc me tourner vers vous pour voir si vous avez des questions. On ne va pas en prendre beaucoup. Vous doutez bien en un quart d'heure, on ne va pas en prendre beaucoup. Merci d'avoir des questions courtes et de faire, madame et messieurs, des réponses tout aussi courtes. Qui souhaite poser une question ? Ou faire un commentaire ? Ce n'est pas forcément une question. Denis, je crois, puis après Jean-Claude. Une question rapide. J'ai écouté M. Treyer et il a parlé d'éducation comme étant un investissement à long terme. Est-ce que vous parliez juste de l'éducation formelle, scolaire ou est-ce que vous incluez également l'éducation populaire qui est trop souvent oubliée et qui est pourtant un bon outil parce que l'éducation populaire, je le rappelle, c'est quand même l'éducation non formelle tout au long de la vie. Voilà. Et je trouve que demain, j'ai toujours pensé que l'éducation devait être la base de tout. Voilà. Merci. Merci pour cette question. Jean-Claude. Merci. Bonjour. C'est pour M. Duval. Concernant les budgets, pourquoi on a accepté de payer des intérêts sur les crédits ? Sur les... Sur les crédits, sur les besoins de financement qu'on se fait, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc voilà. Merci. Oui, allez-y. Bonjour. Alors, je fais vite, j'enthétise du coup. Parlez bien devant le micro qu'on vous entende. Je fais vite, je synthétise. J'essaie juste de reprendre le bon interlocuteur pour M. Sébastien Treillet. Vous parliez justement des discussions sur les tables européennes. Donc, comment justement imposer, mais avoir un impact autour des 28 Etats membres. Ce qui nous a été dit, c'est que par exemple, pour tout ce qui est taxation, c'est un choix à l'unanimité. Mais pour un choix comme par exemple le marché du carbone, c'est sur simple proposition. Donc, est-ce qu'il y a une forme ou un format qui serait donc du coup plus facile en négociation sur une réglementation européenne ? Pour, j'essaie de prendre le bon nom, excusez-moi, M. Guillaume Duval. Vous avez parlé de la trajectoire de la taxe carbone. Donc, parlons-en. On est passé de 7 euros pour le prix de la taxe carbone à une projection à 86 euros en 2022. Je pense qu'on est à peu près à 40, 50 là, 2018-2019. Est-ce qu'il serait possible de savoir quels ont été les réels impacts de cette augmentation ? Comment est-ce que ça a été ventilé en termes de budget ? Et est-ce qu'il y a eu une réelle observation de changement de comportement sur les achats énergétiques fossiles ? Merci beaucoup. Et on prend une dernière question. Allez-y, applaudissez puisque vous applaudissez. Faites pas semblant. Et une dernière question de Victor. Est-ce que pour régler notre problème, ça ne serait pas mieux de supprimer le traité de Maastricht ? La règle des 3% ? Non, l'article 123 du Code européen. Puisque tout à l'heure, Nicolas Hulot parlait d'un gros budget qui partait pour la dette, je pense que là, il y aurait beaucoup à récupérer. Merci. Alors, d'abord, Sébastien Treyer, puis après, Guillaume Duval. Allez-y, Sébastien. Et puis, si vous souhaitez dire un mot. Sébastien ? Non, la réponse sur l'éducation, je pense que vous avez tout à fait raison. Et ça renforce plutôt l'idée qu'il ne faut surtout pas mettre ça hors de votre chambre au titre que ça serait un investissement que de long terme parce qu'effectivement, on peut déjà faire beaucoup sur les générations qui sont là aux manettes. Moi, je soutiens complètement ce que vous dites. Je prenais ça comme un exemple sur les générations futures, vous avez raison. Sur l'Union européenne, moi, j'aurais du mal à vous conseiller de choisir les sujets sur lesquels il serait plus facile d'obtenir un vote favorable parce qu'il n'y aurait pas d'unanimité et plutôt une majorité qualifiée. Parce que je pense que même quand c'est un vote plus difficile à obtenir, si vous pensez que c'est très important, il faut le dire quand même. J'ai l'impression que votre question, c'était comment choisir là où on veut faire des propositions où c'est le plus gagnable parce que la règle de décision est... Pas tant sur le sujet, c'est sur le format. La forme. C'est-à-dire ? En fait, ce que je pense, c'est que ma réponse est peut-être... Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas quand même complètement... Vous avez l'air d'être aussi spécialiste que moi. Alors, c'est que vous êtes très, très... Vous apprenez très vite, je ne sais pas. En tout cas, moi, ma compréhension de l'Union européenne, c'est que, comme vous le disiez, selon les... C'est selon la forme de l'instrument mais aussi le type de politique dont on parle que la règle de décision change. Et donc, si vous êtes sur la politique agricole commune ou si vous êtes sur la politique de recherche ou sur les fonds de cohésion qui vont financer les infrastructures dans les régions, ça dépend de ce sujet-là, le mode de décision. Et donc, j'aurais tendance à dire si vous avez un sujet qui vous semble important, tant pis, s'il faut une décision à l'unanimité, ça vaut quand même la peine de le dire parce que, de toute façon, on ne va pas pouvoir nous anticiper, même si c'est une règle ou c'est un vote à majorité califiant, on ne va pas pouvoir anticiper si on va pouvoir faire mieux avec la croix, si... Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire de choisir... Pensez aux choses qui vous semblent importantes dans la politique européenne, même si ça suppose une négociation compliquée. Parce que je pense que les sujets et la règle de décision sont toujours liés. Et Madame, qui est juriste, me dit que je ne me trompe pas trop. Merci beaucoup. Guillaume Duval. Oui, je vais peut-être commencer par la fin. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à sortir du traité de Maastricht, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait... Enfin, la question de la transition énergétique fait forcément partie des sujets majeurs sur lesquels on a intérêt à être plusieurs à agir et à agir dans le cadre européen. Si l'Europe pèse sur ces questions à l'échelle internationale, c'est notamment parce que c'est l'Union européenne qui négocie pour les différents pays. Et on dit l'accord de Paris, M. Fabius, etc. Non, ce n'est pas vrai. C'est l'Union européenne qui a signé l'accord de Paris, ce n'est pas la France. Si on existe là-dessus, c'est parce que on est ensemble là-dessus. Si on existe demain face à Vladimir Poutine, à Mohamed Ben Salman, qui sont des acteurs très importants sur les questions d'énergie, c'est parce qu'on sera ensemble. Si vous voulez, il faut bien comprendre que pour l'Union européenne, pour l'Europe, cette question de la transition énergétique est une question très particulière qui ne se pose pas du tout dans les mêmes termes que pour les autres zones du monde parce qu'on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde et parce qu'on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, on est celle qui a le plus épuisé sur notre propre territoire les énergies fossiles. Si on n'est pas capable de se passer très rapidement des énergies fossiles, non seulement ce sera très mauvais pour le climat, mais ce sera aussi très mauvais pour notre porte-monnaie, pour notre modèle social, on ne pourra plus le financer. On ne s'en est pas rendu compte pendant 10 ans parce qu'après la crise, les prix des matières premières sont restés très bas très longtemps mais il a suffi qu'ils remontent un peu en 2018 pour que ça donne ce qu'on a vu. Les gilets jaunes, c'est d'abord la remontée du prix du pétrole et le fait que ça squeeze le pouvoir d'achat des Français, etc. On ne se sortira de ce piège que si on investit tous ensemble, si on met en place tous ensemble une stratégie industrielle dans le domaine des énergies renouvelables en particulier, je pense qu'au contraire, la question du changement climatique et de la lutte contre le changement climatique peut être un axe central de reconstruction d'une Europe qui soit plus solidaire notamment autour de ces projets-là. Alors après, sur la dette publique, simplement aujourd'hui, on paye très peu sur la dette publique. Les taux d'intérêt sur la dette publique ont été même négatifs à certains moments. Ils sont quasiment nuls aujourd'hui. C'est une des raisons principales pour lesquelles c'est vraiment idiot de ne pas s'endetter pour faire la transition énergétique et l'accélérer. Donc ça, c'est effectivement une bonne raison, une bonne question. Après, sur la trajectoire de la taxe carbone, on l'a appliqué tellement peu de temps en France que c'est très difficile sans doute de mesurer les impacts. Peut-être que mes collègues ont des chiffres là-dessus. Mais la chose que je sais, c'est qu'une voiture américaine, aujourd'hui encore, consomme à peu près deux fois plus de carburant qu'une voiture européenne et que la principale raison, c'est que le carburant est beaucoup moins taxé aux Etats-Unis, il n'est quasiment pas taxé, qu'en Europe. Donc oui, ça a un impact, ça a un impact majeur sur les comportements des acteurs. Ça pose aussi des problèmes de redistribution, de difficultés pour les pauvres, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment essayer de résoudre ces problèmes de redistribution non pas en renonçant à taxer le carbone, mais par d'autres mécanismes. Et c'est là-dessus que ça a pêché avec la hausse de la taxe carbone. C'est vrai que quand on augmente la taxe carbone dans le même temps où on abaisse les impôts sur les plus riches, ça pose des problèmes d'acceptabilité qui sont importants. Merci beaucoup. Alors, je crois que j'avais repéré une ou deux demandes de parole. C'est bon ? Grégory ? On va prendre deux questions et puis après on va arrêter parce qu'il est déjà 20 heures. Du coup, moi, ce n'était pas vraiment une question, c'était plus une remarque par rapport à Mme Maréchaud. Du coup, la France, depuis les années 70, on le voit bien, détruit le social. Vraiment, vous liez le social à l'écologie. Est-ce que ce n'est pas un non-sens ? Du coup, ça fait 50 ans qu'on détruit le social. Pourquoi on ne détruirait pas l'écologie ? On est déjà en train de le faire. C'était plus une réflexion. Merci. Une autre intervention ? Oui, Pierre. Tout à l'heure, vous disiez, M. Traillère, qu'on y va fort. Et moi, je trouve qu'on n'y va pas encore assez fort et qu'on devrait y aller vraiment beaucoup, beaucoup plus fort. Et c'est ça, notre message. j'espère qu'en tout cas, on ne sera ni élus ni quoi que ce soit. Donc, on y va. Voilà. Je propose qu'on s'arrête sur ce point-là. Pardon. Victor ? Je n'ai pas eu ma réponse à la question par rapport à ce qui a été évoqué. L'article 123, je vais le dire en deux secondes parce que comme ça, tout le monde saura, c'est que, en fait, les États se financent à des banques privées et les banques privées se financent à la BCE à taux zéro. Donc, voilà. Simplement, sur ce point, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, enfin, aujourd'hui, depuis 4 ans, la Banque Centrale Européenne a injecté 2400 milliards d'euros dans l'économie européenne. ça représente à peu près 20 points de PIB de... 20% du PIB de la zone euro. Produit intérieur, but, j'ai de la richesse produite dans l'année. C'est colossal. Un des problèmes qu'il y a, c'est qu'elle a créé donc de l'argent et pas des banques privées. Le problème, c'est qu'elle l'a fait de manière totalement indiscriminée. Elle n'a pas... Elle a financé Volkswagen, elle a financé Total, etc., etc., de cette manière-là. il faut... Enfin, il faudrait... C'est une des propositions qu'on peut faire dans ce type de débat. C'est pas au niveau français que ça se décide, mais on pourrait imaginer qu'il faille que la Banque Centrale Européenne, si elle achète des titres sur les marchés financiers, etc., le fasse de manière beaucoup plus discriminée sur le plan environnemental et qu'elle n'achète que des valeurs vertes ou des éléments qui contribuent à la transition énergétique ou alors qu'elle finance directement la Banque Européenne d'investissement et que celle-ci finance derrière des projets de transition énergétique. Donc ça, c'est un élément effectivement important du débat public sur ces questions-là. Merci beaucoup. Alors, c'est un retour sur la réponse. Alors, on fait ça, un retour rapide sur la réponse et puis ensuite, Yolande, parce qu'on ne peut pas finir une réunion ici sans l'intervention d'Yolande. Je te laisse finir, Yolande. Je te laisse conclure, Yolande. Je te laisse conclure, je te laisse conclure. Non, non, non. Moi, je veux juste... Chut, chut, chut. Je veux juste... Elle termine et puis je donne la parole à Yolande. Allez. Je veux juste rétablir justement la justice d'équité des questions parce que je n'ai pas posé de questions à Mme Michelot. Alors, une question, Mme Michelot. Voilà. Aujourd'hui, il y a effectivement des différences au niveau des politiques de territoire ou régionales ou de villes ou nationales. Et aujourd'hui, quand on entend les entreprises parler, ils ont besoin d'avoir effectivement une certaine stabilité au niveau des normes ou réglementations et quels seront les leviers pour avoir justement une harmonisation au niveau des politiques de territoire. Voilà. Vous avez 30 secondes. Alors, ce dont on parle et ce que généralement le secteur privé attend, c'est ce qu'on appelle la sécurité juridique. Donc, il veut savoir à quelle sauce il va être mangé. C'est normal parce que quand vous avez une activité économique, vous voulez connaître les risques. Si vous allez vous confronter à une réglementation, vous voulez savoir si vous avez une chance de passer ou pas votre projet. Donc, dans ce contexte-là, ce qui est important, c'est de connaître bien les règles et qu'elles soient stables si possible pendant quelques années parce que vos investissements, ça met quand même un petit peu de temps à arriver. Donc, de ce point de vue-là, la France, ce n'est pas un État fédéral, c'est quand même un État centralisé. On a certes la décentralisation avec cette différence entre les régions, mais je dirais que la question qui nous intéresse, c'est quand même très centralisée. Maintenant, il se trouve qu'on a un différentiel très important entre ce que les régions sont capables de produire et de faire et les compétences au sens strictement juridique. Compétences, c'est-à-dire la qualité à agir sur ces politiques. Et je donne un exemple, celui de la Nouvelle-Aquitaine qui a produit un rapport à Climatera sur les impacts des changements climatiques à son échelle, à l'échelle de la région. Et on a fait une étude sur toutes les politiques qui étaient menées sur cette région-là pour savoir si la région, à son niveau, pouvait prendre les mesures de transition énergétique, etc. Or, ce n'est pas possible. Il y a une question de compétences juridiques. Il y a beaucoup de choses qui se décident au niveau de l'État et pas au niveau des régions. Donc, il faut utiliser les ressorts des régions pour avancer sur les questions climatiques. Et là, on n'est pas en adéquation avec la capacité juridique. Maintenant, sur la différence économique, c'est-à-dire le niveau de développement de la région PACA n'est peut-être pas celui de la Corse qui n'est pas celui de la Normandie, etc. Les ressources ne sont pas les mêmes et c'est vrai qu'on peut, là, créer des inégalités territoriales qui vont se juxtaposer avec des inégalités de risque climatique. Et de ce côté-là, il faut faire, c'est ce qu'on appelle une sorte de péréquation pour garder cette solidarité, un modèle de solidarité, tout en gardant la richesse des initiatives régionales. Mais on n'a pas poussé, en tout cas, sur les institutions, c'est là où ça se décide, assez les réflexions. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec Acclimaterra dans ce rapport. On dit, voilà ce que la région pourrait faire, mais elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas la compétence pour le faire. Merci beaucoup pour cette réponse circonstanciée et précise. Je n'avais pas du tout l'intention de conclure, mais en fait, est-ce qu'on a une idée du montant que l'État escomptait avec la taxe carbone l'année dernière ? Alors, la mémoire de Benoît Legay est en train de se remettre en route. Il se gratte la tête, ça veut dire que ça arrive. À la louche. À la louche. Mais non, ça va être précis. Réponse écrite. Pas loin de 10 milliards. Non, mais... Ouais, là, je ferai une réponse écrite si ça vous va, parce que j'ai peur de dire une bêtise à cette heure avancée de la soirée. hors de grandeur, aux alentours de 10 milliards. On aura une réponse écrite, précise. Peut-être même une réponse dès demain grâce à nos fact-checkers que l'on va interroger tout de suite et qui vont nous donner la réponse. Merci à tous les trois d'avoir pris la parole là maintenant. Merci aux autres membres du groupe d'appui qui ont travaillé cette semaine d'arrache-pied pour pouvoir préparer ce début de dialogue avec vous parce que ça n'est que le début du dialogue. Ne bougez pas, la réunion n'est pas tout à fait terminée. Le live s'arrête maintenant.